Bonjour ! Il y a des trucs là-dedans, vous ne pouvez pas savoir ! Dans ce film, on a tourné une séquence où on était coincé dans une cave qui est inondée dans la piscine du colonel dans le film. Et donc on a tourné dans une cave qu'ils avaient inondée pour nous exprès avec de l'eau plutôt chaude. Ils mettaient des grands sacs de café soluble pour faire le pétrole, la couleur du pétrole, du mazout. Et j'avais un plastique à ma jambe pour ne pas le plâtre, la blessure. Et ma jambe elle remontait tout le temps à la surface, il y avait toujours de l'air dedans, j'avais un garrot à la cuisse. J'étais dans l'eau, en moteur, alors je mettais ma jambe, je tenais ma jambe dans le fond, ça tourne. Et puis la scène, là moi le colonel, la jambe qui remontait comme ça tout le temps. Oui mais là, on a ellipsé, c'est-à-dire que la voiture rentre dans une grange, elle est sur les roues, elle sort de la grange. On suppose que c'est retourné dans la grange parce que je ne pouvais pas faire le retournement, c'est très compliqué. Et elle sort sur les vélos, voilà, donc on escamote le truc. D'ailleurs il y a un film américain qui a été tourné quelques temps plus tard où ils ont pris le même gagne, mais eux ils le font vraiment. Parce qu'ils avaient eu le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont accroché une voiture sur un axe, avec un camion qui porte l'axe, et puis la voiture tourne autour de l'axe, et puis après on efface l'axe, la palette numérique. Enfin il était tout comme ça maintenant, on fait tout. Mais tous les trucages dans les films de Sherlock sont faits dans la réalité. Michel Beaucoré en pleurs qui m'appelle un dimanche matin et qui me dit, qui me dit je t'appelle parce que c'est toi qui a la tête le plus sur les épaules du groupe. Et là j'éclate de rire. Je lui dis tu sais ce que j'ai à la main ? Il me dit non, un pétard. Il m'a raconté qu'effectivement il avait des problèmes avec les autres pour jouer. Parce que Beaucoré était aussi, c'était un réalisateur qui était un acteur. Et donc le problème c'est que quand il voulait que tu joues une scène, il te la jouait d'abord. Mais un acteur, c'est difficile de, surtout pour nous qui n'étions pas vraiment acteurs, tu as tendance à imiter ce qu'a fait l'autre. Mais imiter quelqu'un, c'est pas jouer à la comédie. Tu dois être, tu dois pas faire celui qui fait. Le problème c'était ça, c'est qu'il nous humait tout. Et que c'est pas forcément ce que nous on aurait fait ou qu'on trouvait drôle. Donc il y avait des dissensions, des trucs incroyables. Il avait beaucoup de mal à tourner. La journée Dracula parce que, parce que, parce que, parce que, on avait un scénario et un metteur en scène. Plus le scénario avançait, plus moi je disais, c'est pas nous, c'est pas les Charlots. Il est bien le metteur, il est bien le scénario, mais c'est pas nous. Et j'arrive à convaincre Gérard et Phil que c'est pas vraiment nous, ça se passe dans l'univers du théâtre, des maisons de la culture. Je disais, nous c'est plutôt du comique d'aventure, c'est des grands espaces, c'est de l'action. Les bidasses, les mousquetaires, Hong Kong, l'Espagne, là on est à Nanterre dans une maison de la culture. Vous croyez que, et à force de leur dire ça, ils disent, allez on fait pas ce film là. Et je vais voir, c'était Jean-Jacques Bénex. Oh putain ! Et... Je lui dis qu'on fera pas le film. Et à la place, il a fait... Diva. Je crois que c'est le, Rinaldi, c'est le meilleur service qu'on ait pu rendre au cinéma français. Merci. Applaudissements. Merci.